Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo en lien avec mon bullet journal mais très rapide. J'ai fait l'acquisition récemment de 4 plantounettes pour l'intérieur. Pour l'instant elles sont chez moi mais je pense qu'il va y en avoir que je vais amener dans mon bureau à l'école pour me faire un peu de verdure. Donc ce sont 4 plantes d'intérieur que j'ai acheté en jardinerie et je me suis dit qu'il fallait que je marque dans mon bullet journal de quelles plantes il s'agissait et l'entretien qu'elles nécessitaient et puis aussi leur exposition. Donc j'ai commencé par les prendre en photo, j'ai imprimé les 4 petites vignettes et ensuite j'ai fait une recherche sur internet vraiment très basique des 4 plantes. Donc à chaque fois je reprends le nom, ce qu'il lui faut comme lumière, donc en gros toutes les plantes d'intérieur c'est de la lumière mais pas de soleil direct parce que sinon ça les brûle et l'arrosage c'est une fois par semaine. Je crois que j'en ai une autre qui est un peu plus petite où là l'arrosage est en été je crois que c'est tous les 3 jours un truc comme ça. Donc voilà, j'ai acheté un pothos, une plante zébrée, là une plante zèbre, trop jolie, j'espère qu'elle se plaira parce que vraiment elle me plaisait, elle était trop trop belle. Ensuite j'ai racheté un calancoé parce que j'en avais un qui était rouge et qui était dans un petit pot donc du coup j'en ai acheté un autre et je me suis dit que j'allais le mettre avec. Donc c'est ce que j'ai fait, donc du coup dans le pot j'ai les 2 calancoé et puis à la dernière petite plante là j'adore, je crois que ça s'appelle pilea et j'espère qu'elle va se plaire chez moi. Parce que c'est un peu un michement entre la plante grasse et la plante d'intérieur, enfin moi j'aime beaucoup ça. Donc il lui faut à elle beaucoup de lumière mais comme d'habitude pas de lumière directe donc je l'ai placé à un endroit où elle va pouvoir recevoir ce qu'il lui faut. Et l'arrosage 2 fois par semaine pendant l'été mais sinon c'est comme les autres, c'est 1 fois par semaine. Et puis aussi la douche. Voilà donc je me suis dit que c'était pas mal de le mettre dans le bugeot, comme ça je l'aurai toujours sous les yeux. Et quand je chercherai le nom de la plante ou comment, ou la mettre par exemple, j'aurai cette référence et je serai pas obligée à chaque fois de taper la recherche. Au niveau déco, alors j'ai fait rapide, j'avais des die-cut de All & Crate et c'était des fleurs, des feuilles etc. Donc j'en ai pris quelques-unes, j'ai collé et boum, c'était fini. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo hyper rapide, j'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis dit comme ça que j'allais filmer pendant que je faisais mon bullet journal, ça faisait une petite vidéo bugeot en plus des Plane With Me. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !